Générique ... Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons présenter brièvement une notion de finance publique avec l'annualité budgétaire. Le budget de l'État est encadré par la Constitution et la jurisprudence constitutionnelle, mais aussi la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qu'on appelle aussi la LOLF, qui a remplacé les dispositions de l'ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959. On peut aussi citer le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il existe quatre grands principes budgétaires établis en 1959. Ils sont dorénavant au nombre de cinq depuis la loi organique de 2001. Ce sont les principes d'annualité, d'universalité, d'unité, de spécialité et de sincérité. Le budget de l'État peut être défini comme l'ensemble des documents votés par le Parlement qui prévoient et autorisent les ressources et les charges de l'État pour chaque année. C'est donc un acte de prévision et d'autorisation annuelle de perception des impôts et de dépense des deniers publics. L'annualité est une règle traditionnelle de l'histoire budgétaire. Cette règle signifie que le budget est voté chaque année et pour une année par le Parlement et qu'il doit être exécuté dans l'année par le gouvernement. C'est ce que l'on appelle la loi de finances. En France, cette année coïncide avec l'année civile. Le principe de l'annualité implique normalement qu'au 31 décembre de chaque année, toutes les autorisations budgétaires qui n'ont pas été utilisées sont annulées et ne peuvent être reportées sur le budget de l'exercice suivant. Par exception, il est toutefois possible de déroger à ce principe par le mécanisme de report de crédit. Dans cette situation, et par arrêté conjoint du ministre en charge des finances et du ministre intéressé, les crédits accordés à un ministère et non consommés, en tout ou partie en fin d'année, peuvent venir s'ajouter à la dotation de l'année suivante. Il existe des possibilités de déroger à la loi de finances annuelle par le biais de lois de finances rectificatives, que l'on appelle aussi un collectif budgétaire. Ces lois rectificatives peuvent corriger ou modifier le contenu de la loi de finances initiale pour procéder à des ajustements, par exemple en cas de crise économique. Et voilà, nous en avons terminé avec l'annualité budgétaire et j'espère que cela vous a permis d'aborder les finances publiques de façon plus sereine. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Paréané ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada